Des milliers d'armes de tout calibre avec divers types de munitions qui ont été saisies des mains de détenteurs illégaux ont fait l'objet d'une présentation à la presse locale. C'est vendredi 19 juillet 2024 au cours d'une cérémonie présidée par le premier ministre chef du gouvernement Alamay Alina. Expliquant les sources de ces armes, le coordonnateur mixte du désarmement, général Tai Yusoboy, a souligné que les conséquences des conflits dans les pays voisins ont favorisé la circulation des armes dans le pays. C'est pourquoi le désarmement était nécessaire pour empêcher que ces armes ne puissent contribuer à la persistance de l'insécurité. Il a remercié les plus hautes autorités du pays qui ont mis à la disposition de la commission des moyens nécessaires pour l'exécution de cette tâche. Notre pays, le Tchad, subit directement les conséquences des conflits qui se visent en Libye, au Soudan et en Océan. Lesquels sont des facteurs favorisant la circulation permanente des armes de guerre dans les sous-régions pour empêcher que cette arme ne puisse contribuer à la persistance de l'insécurité. Le désarmement nécessite une intention particulière des plus hautes autorités du pays. Depuis le lancement de l'opération du désarmement, les résultats satisfaisants ont été obtenus comme témoignant les statistiques des différentes cérémonies auxquelles certains d'entre vous ont pris part. C'est dans la continuité de cette noble mission que la coordination mixte des armements a saisi de mai 2023, juillet 2024, un nombre de 3094 armes qui font l'objet de la cérémonie de présentation d'aujourd'hui. Si le port égal qui constituait l'insécurité jadis fait douter par les populations de nos différentes villes et les conflits intercommunautaires ont presque diminué. C'est le lien ici de réintégrer nos très hautes reconnaissances à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et au gouvernement pour avoir mis en notre disposition les moyens nécessaires pour l'exécution de cette initiative très sanitaire. Après avoir visité les armes saisies, exposées par la commission, le premier ministre chef du gouvernement, Alamay Alina, a livré ses impressions. Je voudrais saisir dans cette occasion, dans un premier temps, de lancer un appel à la population tchadienne ou à ceux ou celles qui détiennent encore les armes, de les remettre de manière respectueuse à la coordination de désarmement pour que ces armes soient intégrées. Nous ne voulons plus, là le chef de l'État l'a répété à plusieurs reprises, qu'il n'y ait non plus des armes dans les écoles, pas des armes dans les domiciles, les jours de résilience populaire, nous ne voulons plus entendre parler de ça. Vous savez, ces armes que nous venons de visiter sont entrées par plusieurs portes. D'autres sont des armes soudanaises, d'autres viennent de la Centrafrique et de la Libye, etc. Le Tchad est resté jusqu'à aujourd'hui un îlot de paix et de stabilité autour desquels tous les pays sont en conflit. Et donc, il nous revient à nous, tchadiens, de prendre conscience et de préserver cette paix et cette stabilité que nous avons jusqu'à maintenant. C'est pourquoi la coordination mixte de désarmement a été instaurée pour pérenniser cette paix. La coordination de désarmement n'est pas contre la population, c'est plutôt pour la sécurité de la population que cette coordination a été instaurée, a été créée afin de rendre paisibles les citoyens. Elle n'est pas contre la population. Et donc, la population doit plutôt collaborer, coopérer avec cette coordination afin que la mission qui est assinée à cette coordination, qui est de restaurer la paix, de garantir la paix, de garantir la circulation de biens de personnes, que cette coordination soit plutôt soutenue par l'ensemble de la population tchadienne. La commission a saisi l'occasion pour lancer un appel à la population qui détient encore illégalement des armes de guerre de les rendre à la commission mixte chargée du désarmement. Elle demande par ailleurs aux citoyens de continuer à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. de la population tchadienne et de la population tchadienne.